Quand on parle de l'environnement, on ne peut pas séparer l'environnement, la politique environnementale avec le problème foncier. Il y a aussi un problème que nous devons affronter en même temps, et ça fait partie d'un volet dans le diocèse vert, le problème foncier. Et là aussi, il faut voir en deux niveaux, parce qu'il y a au niveau local, vu l'augmentation de la population, les terrains sont mal répartis, il y a toujours des frictions, même au sein des familles, et ça se termine même au tribunal. Là, c'est à éduquer aussi pour que ce soit aussi des citoyens engagés qui connaissent leurs droits à propos de la terre, du problème foncier. Voilà donc un volet très important, parce que ça abîme les relations, les rapports au niveau de la société locale elle-même, dans les villages. Il faut que les gens sachent vraiment ce qu'est la superficie d'un terrain et les droits qu'ils ont sur leurs terres. Et le deuxième volet, c'est que vu le développement, on cherche beaucoup de terrain et on pense qu'il y a des gens qui se permettent d'avoir du terrain. C'est vrai que Madagascar est encore vaste, mais il y en a qui accaparent des terrains. Ça, c'est un problème aussi, avoir des sociétés étrangères qui se permettent d'avoir des hectares Bien sûr, les lois ne sont pas claires là-dessus. Il faudra qu'on arrive à avoir des lois bien claires qui protègent ces terrains. Et surtout que derrière ces accaparements de terrain, il y a aussi des problèmes d'exploitation minier. Il faut aussi qu'un code minier soit assez clair, qui est vraiment ce que nous avons développé pendant ce séminaire conférence au niveau de la conférence épiscopale allemande et au niveau de la conférence épiscopale d'Afrique et de Madagascar, le développement humain intégral que l'Audate Cid a bien développé. Il faut qu'il y ait un code minier qui prône, qui aide à promouvoir donc ce développement intégral humain. Et c'est ces différents niveaux qu'il faudra voir à propos des problèmes fonciers à Madagascar. Je résume au problème local et ensuite au niveau de superficie des terrains parce qu'il y a plusieurs hectares pour le développement. et ce qu'on appelle donc des zones économiques spéciales, qu'il faudra que les lois soient assez claires pour le bien du pays. Et enfin, le code minier, que ce soit aussi assez clair pour promouvoir le développement intégral de l'homme. Et cela entre donc pleinement dans ce que le pape développe dans l'Audate ici. Et à chaque message à la nation presque, l'Église, les évêques ont sonné l'alarme sur ce problème qu'il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on trouve une solution au niveau de la loi du code qui prône donc le développement intégral de l'homme, comme souligne le pape. Et nous espérons donc que le message soit accueilli et qu'on s'y mette vraiment à voir de près et d'étudier de près, d'analyser. Il y a des experts catholiques et des experts qui travaillent pour que l'on trouve des solutions. Nous avons donc au niveau de l'épiscopat, la commission justice et paix, et pour le code minier, le projet TARD, qui est soutenu par la catuel relief service. Donc, il y a déjà un espace qui travaille et ce que nous souhaitons donc, qu'on aboutisse à ce que j'avais dit tout à l'heure, à une loi vraiment équitable pour tout le monde. Merci. 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 Merci.